Musique Merci d'être venu. Permettez-moi d'abord de souhaiter à tous les gens qui connaissent la culture épanienne de Norouz, Norouz Nobarach. En même temps, en Iran, cette année, le Norouz a coïncédé avec des inondations. Les gens passent des moments difficiles et aussi des moments de bonheur, parce qu'il y a de l'eau qui leur manquait. Mais malheureusement, chez nous, c'est une tradition. Les gens vont faire de la prière pour la pluie et c'est la tempête qui arrive. Il y a 40 ans, c'est passé l'année. C'est Bazargan qui disait que nous sommes allés faire de la pluie et de la pluie. Merci. Ah oui. Pour ce soir, je suis tout d'abord très très content et ému de vous présenter Mme Saïdé Pakshavann pour différentes raisons, dont ce soir je vais me contenter seulement de l'aspect littéraire, littérature, livre. Alors, j'ai connu le nom de Pakshavann, peut-être en même temps que le nom de père, j'étais étudiant. Il était même chef de la SAVAC quand j'étais en prison, mais je me rappelle pour ça. Avant, dans le petit sel d'où nous n'avions pas de fenêtre, et lui, les premiers jours qu'il est arrivé, il a demandé qu'il y ait des fenêtres. Et peut-être trois semaines après, il est venu visiter pour voir est-ce qu'on a bien fait des fenêtres. Et arrivé devant ma fenêtre, il a vu des ouvriers, et moi aussi, je m'étais entendu avec Sauri, qui était un gardien de prison, pour différentes raisons, il m'avait permis de travailler avec les ouvriers. Et il a regardé, il m'a dit, vous êtes ouvrier ? J'ai dit, non, je suis un prisonnier. Il a dit, mais alors, comment ça se fait ? J'ai dit, on m'a permis pour que je ne m'embête pas, et je commence, j'ai dit, alors, ça vous plaît ? J'ai dit, je commence à faire un trou, en espérant qu'un jour ça n'existera plus. Et il s'est rappelé de ça, il me l'a rappelé, de cette petite discussion, peut-être, oui, dix ans après. Dix ans après, j'étais étudiant à Paris, et j'avais eu des problèmes avec ma famille, et j'étais aux Etats-Unis, de retour aux Etats-Unis, une amie iranienne, que j'ai demandé tout à l'heure de Mme Paklavan, elle la connaît, Mme Turan Alam, qui s'occupait de la maison d'Iran, m'a dit, est-ce que tu veux rencontrer M. Paklavan ? Parce qu'il a entendu ce qui était arrivé à ses parents, et il voulait, et, je dis, pourquoi pas ? Et il m'a reçu au, j'insiste là-dessus, parce que c'est littéraire encore, il m'a invité, je suis allé à la résidence Rune Fortuny, dans l'étage supérieur, je suis rentré dans le salon où l'ambassadeur recevait, privé. Et, permettez-moi de vous dire qu'il y avait l'équivalent de la moitié des livres qui sont là. Beaucoup mieux choisi, avec des notes, avec un rangement fantastique. Et j'ai trouvé face à moi un bibliophile fantastique. Quelqu'un qui était l'homme, ça c'est notre appréciation, l'homme de l'analyse. L'homme de l'analyse, j'ai vu après dans les mémoires d'Alain, tout ça, on l'accusait toujours de lire trop. Il lisait trop, mais il lisait. Et là, je finis sur l'aspect personnel, dans ma vie, j'ai eu l'occasion de voir des différentes responsables de sécurité du monde en Iran, ailleurs, j'ai lu les biographies des uns et des autres. Je dis, on n'a jamais fait un chef de service de sécurité aussi humain, aussi connaissant son domaine au point de vue de l'analyse, aussi homme de lettres et de livres que lui. Et avec ce que je vois dans mon pays, si dans deux siècles, on aura quelqu'un qui serait responsable de sécurité, avec tant de livres variés et différents, je dirais qu'on avait en fait du progrès. Une fois que j'ai fini ça, je reviens sur le livre. Et je tenais de dire ça parce que, pour différentes raisons, j'ai choisi une soirée pour Mme Saïd et Proclamande, beaucoup plus que pour ses écrits. Au point d'eau littéraire, j'ai connu le nom d'Emilé Patravan avant, en même temps que le général Patravan. Emilé Patravan, je ne sais pas si vous connaissez au nom. C'est un nom qui conduit, qui vaut voir quel était l'imaginaire iranien pendant le 19e siècle, vers le 20e, jusqu'au 20e. Il a besoin de lire les livres « Prince sans histoire » qui a été traduit en persan, sur Asadé Goum, dans son premier livre que j'ai lu. Jusqu'à Ormah Matron, Ampros Misa. Vraiment, c'est toute une série de livres et d'écritures, entre l'écriture historique, c'est de Ormah Matron et Ampros Misa, c'est des livres d'histoire, avec de la rigueur de l'histoire, ou que ce soit de romans historiques, comme « Quatrième génération » et « Prince sans histoire ». Mais c'est un art d'écriture fantastique. Et les gens oublient en général que c'est la première iranienne qui avait pris la plume et qui a fait autant de livres. Et ça ne m'étonne pas. Le jour où je suis tombé sur le livre, Asadé, c'était le premier livre que je lisais. Que ça ne m'étonne pas. Cet amour de l'écriture, cet amour de plume que j'ai retrouvé dans « Sans voyage ». Vous allez voir, c'est comme des notes quotidiennes, mais c'est sans voyage fantastique. C'est à travers le monde et à travers l'écriture, beaucoup plus. Alors là, je suis totalement tombé sous le charme de l'écriture. Mais malgré tout cela, pour faire cette soirée, il a eu la gentillesse de nous apporter ce livre-là aussi en anglais, « L'Arrestation d'Ové » qui, à mon avis, c'est un des meilleurs livres, meilleurs livres pour comprendre véritablement ce qui s'est passé en Iran. il y a quarante ans. Et comment c'est passé ? Par les littérans. Chacun de nous peut avoir ses opinions politiques. Chacun peut nous pour... Et ça, à part son camp, d'accord ? Et ça n'empêche que si on a l'amour de livres et l'amour de littérature et l'amour de lecture, nous avons un champ que nous partageons ensemble, indépendamment de tous. Et ça, je suis vraiment très heureux de ce soir recevoir madame Saïdé Port-Larain pour présenter ses livres comme nous avons l'habitude. On vous demandera si vous présentez vous-même dans quelques mots et pour vous réaliser un ou deux des livres, deux questions. Comment j'ai fait ce livre ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ce livre ? Et après, on va essayer d'avoir un échange avec le public. Et après, ça sera l'indicace. Encore, je vous remercie d'être venu. Merci. Alors, M. Salamatien, merci. C'est beaucoup trop d'éloges. C'est pour mon père et ma grand-mère tout à fait mérité. Pour moi, je suis vraiment très touchée de cette générosité, de votre accueil. Oui, je suis très contente d'être ici. C'est une librairie que je connais évidemment depuis justement avant la Révolution. Et vous êtes maintenant vous-même devenu un monument à Paris pour les Iraniens. Cette librairie, je suis en train de me demander comment on peut atteindre les livres là-haut. On ne les atteint pas tout simplement. Il y a les échelles. Il y a les échelles. Parce que mon père, qui était non seulement dans des services, de sécurité, mais également diplomate, aimait se trimballer de mission en mission avec ses livres. Il y en avait plusieurs milliers. Et il était toujours en train de se plaindre, dire, c'est la plaie de mon existence. D'être toujours avec tous ses livres. Je ne sais pas comment les ranger. Je ne sais pas comment les déplacer. En plus, on l'envoyait à droite et à gauche, Inde, Pakistan, France, etc. Et il avait ses livres avec lui. Et il se plaignait tout le temps. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a de mieux que les livres ? C'est vraiment... Bon, donc, je... Je descends d'une lignée d'auteurs. Toujours diplomates, toujours multilingues, et écrivants toujours. La langue principale est le français, puisque nous sommes tous anglophones à cause des vicissitudes de l'histoire, étant donné que mes parents se sont rencontrés ayant été élevés tous les deux en Europe, ne parlant pas persan quand ils se sont rencontrés en Iran. Donc, la langue commune était le français. Ensuite, donc, la fratrie, leurs quatre enfants, évidemment, ont été élevés en parlant français. Puis, nos lectures, c'était évidemment... On commençait avec la Comtesse de Ségur, et puis on continuait avec Dumas, et puis Victor Hugo, etc. Donc, on a grandi là-dedans. Le lycée français, pour moi, la Sorbonne. Et j'ai toujours écrit. J'ai commencé à écrire quand j'avais, je crois, 6 ans. Mes parents m'ont mis un livre dans les mains quand j'avais 3 ans. J'ai commencé à lire à ce moment-là. Je me souviendrai toujours que c'était Babar. Donc, et maman racontait toujours que je lisais à voix haute. Je ne pouvais pas lire. J'étais une petite enfant, une petite fille. Je ne pouvais pas lire comme ça en regardant juste les lettres. Donc, elle racontait toujours que quand il y avait des invités ou des gens qui venaient me voir, j'apportais mon album de Babar. Et je commençais à lire « Alors, Babar monta dans sa voiture et s'en alla. » Et puis, je continue. Voilà. Donc, la lecture a été très tôt, a très tôt fait partie de ce que je préférais faire, comme toute la famille. Ma grand-mère, vous l'avez dit, était écrivaine. Mon arrière-grand-mère écrivait des pièces. Elle était, elle, moitié autrichienne. Elle écrivait des pièces extrêmement victoriennes, fin du 19e siècle, pleines d'emphase et d'un style un petit peu désuet. Ma mère écrivait. Vous n'avez pas vu son livre de mémoire, de souvenir. Mon père écrivait l'histoire de notre famille, qui est une famille très compliquée, avec beaucoup, beaucoup de sang qui coule dans nos veines. Et voilà, j'ai écrit très tôt. J'ai écrit mon premier roman à 17 ans. Je ne l'ai pas pu le faire publier. Il a paru dans une revue que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Horizon franco-iranien. Vous connaissiez Gétiel. Donc, il avait fait paraître ce roman en quatre épisodes. Et puis, j'ai toujours écrit. Vous m'avez dit de parler de ma vie. Alors, je raconte un petit peu en survolant ces années. J'ai passé plusieurs décennies. J'ai vécu la plus grande partie de ma vie en France. Mais j'ai passé plusieurs décennies. Mais c'est embêtant, ça. C'est un coup de... probablement... Enfin, une conspiration internationale. De toute façon. De toute façon. Ça ne peut pas être... Ça ne peut pas être innocent. Ça ne peut pas être anodin. Ils ont été... Ils ont été grassement payés pour ça. Et voilà. Donc, vous avez vu la petite vidéo de Nasrin Soutoudé dans la voiture de Jafar Panoï dans le taxi. Elle dit... Tu as vu, Christian ? Elle dit... Bon, d'abord, on vous dit... On vous accuse d'être Mossad, CIA, Intelligence Service. Après ça, on trouve des trucs moraux à vous reprocher. Et puis, de toute façon, on vous met en prison. Alors, c'est un petit peu ça. Ça, ça doit être Mossad, CIA et tout ça. C'est bon. Vous voyez ? Ils ont compris que... On sait d'où ils viennent. On voit même qu'en France, on ne respecte plus la... La littérature ? La loi. La loi. En principe, après six heures, les travaux avec nuisances sonores n'est pas de l'air. Donc, oui. Donc, j'ai passé plusieurs décennies en Amérique. J'écrivais... J'étais rédactrice en chef d'une revue en anglais pour la deuxième génération d'Irania en exil. Ça s'appelait Chante. Ça parlait... C'était surtout politique. Mais il y avait aussi beaucoup de littérature et autres. Et voilà. J'ai commencé à écrire tous ces livres en anglais. Et puis, à Paris, ils ont été... Je les ai traduits et ils ont été publiés. J'ai trouvé enfin un éditeur ici. Parce qu'ici, en Amérique, j'avais juste eu ce... A rest of the reader de publier. Et donc, de quoi s'agit-il ? J'ai un gros dilemme en tant qu'écrivain. Parce que je refuse l'étiquette d'écrivain ethnique. Et donc, une fois aux endis parus, tout le monde attendait que je continue dans la même veine. Or, je n'avais rien d'autre à dire sur ce sujet-là. J'avais beaucoup d'autres sujets dont je voulais parler. Et je me suis rendu compte que ça ne marche pas du tout. Une fois qu'on vous a... Enfin, je crois que tout le monde sait un petit peu ça. Une fois qu'on est étiqueté, on doit rester dans ce cadre. Sinon, les lecteurs potentiels ressentent ça comme une espèce de trahison. On vous connaît comme écrivain parlant de tel genre de sujet. Et maintenant, vous êtes passé tout à fait à autre chose. Et ce n'était pas... Ça n'a pas été apprécié du tout. Donc, j'ai eu des lecteurs, mais pas du tout autant que pour Azadi. Et j'en suis un petit peu navrée. Parce que je me rends compte, étant donné toutes ces années au contact d'orientalistes et de spécialistes de l'Iran, ce n'est pas tout à fait la même chose, de gens qui parlent de l'Iran comme les mille et une nuits, qui parlent de Rossignol, qui parlent du génie persan, qui parlent de cette culture qui est effectivement une culture immense et indispensable. Vraiment indispensable. Parenthèse, j'ai toujours pensé qu'on pouvait calculer qu'il y a à peu près dix cultures, c'est très prétentieux de ma part, mais qu'il y a à peu près dix cultures indispensables à l'histoire de l'humanité. Sans aucun doute, l'Iran fait partie de cela. Mais ça devient agaçant à la fin de toujours retrouver ces mêmes paroles un petit peu dithyrambiques, qui explique un petit peu ce que j'ai tendance à appeler assez vulgairement CCLP, c'est-à-dire cucule à pralines, où tout est beau, tout le monde, les Iraniens sont les gens les plus intelligents, les plus hospitaliers, les plus extraordinaires, l'Iran est ceci et cela. Et je sens, quand je vois des écrivains d'autres ethnies, Afrique, Afrique du Nord, de différents endroits, Amérique latine, il y a ce parti pris de cantonner la personne dans le même genre dans lequel elle a commencé à écrire. Et je ne peux pas m'empêcher de voir là-dedans une espèce de condescendance. C'est peut-être tout à fait erroné, ce jugement assez rapide que je porte, mais j'ai l'impression qu'en admirant tellement une culture en particulier, et chacun grande visite ou va ou habite quelque temps dans un pays et ça devient le pays à aimer, le pays autre que le sien, autre que la France, autre que l'Angleterre et tout. Et j'ai l'impression que les gens, ou ici, quand ils apprécient des livres écrits par un auteur iranien, ils sont en train de dire, sans que ce soit conscient du tout, regardez comme je suis ouverte aux autres civilisations, regardez comme j'accepte tout ce qui n'est pas ce que je connais directement, et ainsi de suite. Donc je vois là-dedans une sorte de condescendance et malgré tout, même pour courtiser les lecteurs potentiels, je ne peux pas me faire à l'idée que je dois toujours écrire la même chose. Là, quand j'ai écrit Lémir, par exemple, il y a deux ans, ça parle aussi de culture du Moyen-Orient et d'Islam et du Golfe Persique, qui s'appelle le Golfe Persique et non pas jamais le Golfe Arabique, l'Achitien. C'est aussi une culture musulmane, très différente, parce que le personnage dont il s'agit est un personnage, est un musulman comme... enfin, assez spécial, très ouvert. Et même ça, ça n'a pas été apprécié, parce que je ne suis pas arabe, je ne suis pas... je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. Or, le propre d'un écrivain, c'est de... quand un sujet l'intéresse, c'est de faire ses recherches, c'est de parler aux gens, c'est d'essayer de comprendre un maximum sur... J'ai écrit ce livre, Le principe du désir qui se passe dans le monde de l'art. Bon, déjà, j'aime beaucoup la peinture moderne et l'art en général de la peinture moderne, mais... Allez-y, allez-y. On prend ça sur l'ici, c'est bon. Non, mais là, vous n'êtes pas... C'est bien. Bon. Mais le monde de l'art, bon, le monde des galeristes, les magouilles qu'il y a autour des enchères qui font monter les prix des œuvres artistiques actuelles, etc., au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ça veut dire que c'est vraiment une mafia. Ça, je l'ai découvert en faisant des recherches. Je ne suis pas spécialiste d'art moderne. Et ainsi de suite. J'aime écrire sur beaucoup, beaucoup de sujets. Je pense que j'appartiens à beaucoup de cultures. il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et même qui me passionnent. Et puis, l'autre chose, c'est que quand ça vient, ça vient. On ne peut pas s'empêcher d'écrire quelque chose parce que votre public attend autre chose de vous. Je suis à la fois contente parce que les gens qui apprécient, apprécient beaucoup et on sait reconnaître à la longue entre la gentillesse un petit peu flatteuse et puis l'admiration sincère. Donc, je suis très contente d'une part. D'autre part, je suis un petit peu déçue qu'on veuille me cantonner dans ça iranienne, femme d'un certain âge. Enfin, toutes les étiquettes sont là pour et je dois y répondre. Mais je ne le fais pas. De toute façon, j'ai toujours été rebelle. Voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Ces cinq livres ont paru chez Bellefond les cinq dernières années. Aux-de-dits en 2015, 2016, 2017, 2018 et Sans Voyage vient de paraître, 2019. Et ce sont des livres que je considère moi comme des livres vraiment littéraires. Ce n'est pas juste des livres qui racontent une histoire. Et The Arrest of Wader que vous avez eu la gentillesse d'apprécier, ça a paru il y a beaucoup plus longtemps chez Mazda en Californie. Voilà. C'est un seul. Ça a été traduit en personne. Non. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, ça a été traduit. Il y a eu deux traductions en fait. Je n'ai pas pensé à les mentionner parce que les gens les deux traducteurs ont dit à des amis à moi qu'ils ont pris seulement la première histoire et donc cette histoire un petit peu de fiction sur cinq personnages qui parlent de la façon dont Oveïdor a été arrêté. Mon cher Oveïdor pour qui j'ai travaillé trois ans en Iran et je lui rends hommage ici. C'était quelqu'un de très très bien. Et donc ça a été traduit en persan et ces gens ont dit, ces deux traducteurs ont tous les deux ne connaissant pas la personne à qui ils se sont, ne se connaissant pas, ont dit la même chose à cet ami qui me l'a rapporté qu'ils ont réussi à traduire ça en persan en changeant un petit peu. Par exemple, quand on dit, on parle de la révolution ou quand on parle de Khomeini ont dit Hasvat et Emom etc. dans la traduction, je ne l'ai jamais appris ce bonhomme Hasvat et Emom et ils ont dit et aussi on a obtenu du ministère de la de El Shod de traduire ça parce qu'ils m'ont dit qu'on va montrer avec ça le chéré palide des gens qui étaient au pouvoir avant. Le visage, le mauvais visage, la face horrible en fait des gens qui étaient au pouvoir sous un prétexte quelconque comme c'était le nom de Procréavane ils ont pu le traduire. Et ils l'ont publié ? Deux fois et ils ont fait plusieurs cas J.D. de Chop mais c'est une très mauvaise traduction parce que justement il y a toujours tout échangé quoi à chaque fois qu'on parle de l'islam on dit du prophète on dit je vous en prie dans le livre il y a comme le principe entre fiction et entre histoire oui la fiction c'est pas il y a un genre que je n'aime pas c'est ce qu'on appelle romanquette c'est une invention qu'on a fait ici en France en disant romanquette à la place de roman historique mais moi je dis c'est très difficile de marier le réel de l'enquête et la liberté de fiction on enchaîne la fiction avec la nécessité de l'enquête et on dépasse les frontières de recherche de la vérité avec la liberté de fiction et là c'est pas tellement romanquette non pas du tout c'est des fictions de temps en temps c'est pour rendre l'événement impersonnel si je me trompe par exemple des cinq personnes qui de cinq horizons différents arrivent et la manière d'écrire les cinq personnages présenter cinq personnes est arrivée à la fin pour le dénouement avec une seule phrase si vous avez d'écrire en persan à mon avis ça crée une des choses que dans notre livre vous remerciez votre père qui vous a initié à la tragique de l'histoire je dis tragique dans un mécanisme certainement l'écriture est arrivé et ça dépasse ça permet de dépasser les carrières politiques pour voir dans le sens de tragique je voudrais savoir dans ce livre combien il y a la part de parce qu'il y a des parties qui est un témoignage unique que vous donnez personne ne peut me dire qu'il a pu avoir ces cinq personnages sous la main pour parler avec eux les cinq personnages je les connais avec le changement des noms d'accord je vois que le nom de Jafar est pris d'un membre et ajouté de famille de l'autre c'est devenu Jafar et Général Parvizian et tout ça je les retrouve je les retrouve totalement ils ont travaillé beaucoup sur cette histoire mais j'ai l'impression que les dialogues ne portent pas seulement de fiction c'est tout à fait juste votre impression est juste à ce moment là je dis ça a la valeur des dizaines et des dizaines de volumes de mémoire de Harward qui est chacun essaie de défendre sa position en disant réquisitoire ou plaidoyer et là on arrive à part avec une fantastique capacité de littérature comme caméra émis cinq endroits différents que ce n'est plus c'est le tribunal de l'histoire qui recrée avec la précision de recréer la scène de crime et ça arrive à une si je me trompe non vous avez vous avez lu ça magnifiquement la frontière entre la fiction là-dessus et la frontière entre la réelle c'est en fin de compte c'est une fiction pardon c'est une fiction ce n'est pas ce n'est c'est difficile de monsieur Salmatia a mis le doigt dessus c'est difficile de définir ce que c'est voilà ce qui s'est passé quand mon père c'est ça qui le rend exceptionnel c'est pas le meilleur livre au point de vue littéraire tout ça mais ça le rend exceptionnel c'est un livre qui devient pour moi ça devient inoubliable donc mon père est arrivé après son ambassade à Paris il est rentré en Iran il était à la cour il est arrivé en France en novembre 78 pour la dernière fois de sa vie il adorait Paris c'était sa ville il aimait par dessus tout et le premier jour il m'a dit je ne vais pas rentrer dans tous les détails il m'a dit qu'on allait marcher tous les deux et je lui ai posé des tas de questions c'était un mois de novembre un jour très froid très gris très désagréable et il m'a dit on doit parler on doit parler je lui ai demandé comment on avait arrêté Oveïda puisqu'on avait parce que moi j'étais stupéfaite qu'on arrête Oveïda je pensais que c'était on lui a beaucoup reproché à Oveïda d'être un serviteur totalement loyal sans aucune ambition personnelle qui a qui a toujours il n'était pas servil mais il était vraiment serviteur du roi et il était là pour ça et pendant 13 ans il a donc donc vraiment on n'avait rien à lui reprocher si les élections étaient truquées c'est parce que c'était le système ce n'est pas lui qui a jamais dépassé ses prérogatives et qui d'autre part ne s'est jamais montré ambitieux personnellement ni n'a fait quoi que ce soit pour lui-même il était là on lui avait donné un poste il a fait son travail le plus honnêtement possible donc j'étais j'étais horrifiée j'habitais Paris pendant tout ce temps y compris la révolution j'habitais Paris mais j'étais horrifiée par cette arrestation et je demandais à mon père comment c'était possible il m'a dit que le roi avait un petit peu tard demander à des gens qu'il avait mis à l'écart depuis longtemps de venir se réunir autour de lui pour voir la situation et pour parler de ce qu'il fallait faire donc je l'ai il m'a dit très en détail comment ces réunions se déroulaient qui étaient là d'habitude et que le jour où je rentre juste dans ce détail parce que je sais que vous êtes tous passionnés d'histoire d'Iran le jour où plusieurs personnes avaient déjà dit à plusieurs reprises dans ces réunions il faudrait arrêter Oveïda ce serait la façon de calmer les gens et mon père m'a dit à chaque fois et c'était son expression nous parlions français ensemble n'est-ce pas donc à chaque fois il m'a dit il se débattait comme un beau diable il disait non on ne peut pas arrêter Oveïda et un beau jour nous étions tous là donc les différentes personnes qui assistaient ce n'était pas toujours les mêmes mais il y avait un noyau qui était toujours là il dit nous étions là et le téléphone a sonné le roi a pris l'écouteur il a écouté il a dit avec cette voix très basse il a dit on me dit qu'il faut arrêter Oveïda puis mon père a dit il a pâli et il a raccroché il se tournait vers nous il a dit la personne il n'a pas dit qui il a dit il dit c'est plus important que le pain de ce soir que de manger ce soir il faut l'arrêter et puis comme donc je suis rentrée chez moi j'ai écrit tout ça tous les détails il y avait beaucoup beaucoup de détails dans ce qu'il racontait comment on avait choisi les gens comment ces réunions avaient lieu qui étaient des gens qui n'étaient pas venus depuis longtemps parler au roi et maintenant le roi les voyait parce qu'il voulait voir entendre les différents sons de cloche donc comme il m'avait donné des noms après cela mon père est rentré en Iran et vous savez tout le reste révolution en février l'exécution de mon père en avril le 11 ça fera 40 ans et après cela moi j'ai appelé plusieurs des personnes qui étaient en France dont mon père m'avait donné le nom et je leur ai dit je les ai enregistrés j'ai dit racontez-moi exactement comment on a décidé d'arrêter Roveïda et deux de ces personnes l'écrivain et le rédacteur en chef d'un journal parce que je voulais quelqu'un plus de gauche plus moins qui aurait eu moins de possibilités de venir chez le roi avant là oui il aurait pu les voir mais ces gens-là justement ne sont pas venus chez lui n'ont pas été invités mais j'ai inventé j'ai pris deux personnes que je connaissais très bien et le rédacteur en chef et l'auteur dramatique et entre Didier trouve une place et donc voilà ils m'ont tous dit la même phrase mais chacun à sa façon et le ils m'ont raconté des détails sur la façon dont la scène s'est déroulée justement l'impératrice était là ce jour-là elle ne venait pas toujours sa réaction donc est-ce que c'est de la fiction de mettre tout ça ensemble sous cette forme de cinq personnages c'est aussi comme le film Rashomon n'est-ce pas où il y a différents personnages qui racontent un événement qu'ils ont vu chacun a son sa façon d'avoir vu les choses est-ce que c'est de la fiction est-ce que c'est de la littérature est-ce que c'est de l'histoire c'est à vous de répondre vous avez lu le livre moi je l'ai senti j'ai compris que c'était une reconstruction de l'histoire exactement comme un bon juge reconstruit une scène de crime en voyant exactement c'est une reconstruction judiciaire donc c'est reproduction du réel le plus possible les noms ont été changés un peu pour donner et les deux personnages d'ailleurs j'avais lu mais je peux très bien vous dire le nom de Djalal le nom de famille de Djalal et ainsi de suite c'est tellement c'est quelqu'un qui a lu cette partie de l'histoire de l'Iran d'un seul coup et c'est un livre je me suis dit c'est un livre qui ne dépasse pas de combien de pages mais je connaissais ces gens donc je savais comment ils parlaient 120 pages 130 pages ça m'a appris beaucoup plus des mois que j'ai passés en regardant je suis très touchée écoutez des détails des journaux très touchés des uns et des autres qui est tous subjectifs tout ça pour la première fois sur une scène qui quand même c'est une des scènes le plus explicatif de ce qui s'est passé vous savez vous savez c'est quelque chose pour nous tous et là je vous franchement je dis ce livre c'est dommage qu'il ne soit pas traduit en français c'est dommage qu'il ne soit pas traduit comme il est écrit parce que c'est écrit avec une sincérité il n'y a rien elle, elle dit j'étais pendant trois ans j'ai travaillé dans son cabinet c'est d'accord elle elle ne vaut pas dire qu'on me dit en persan kibout kibout manabuda mais d'un côté dans l'autre côté il y a une certaine forme de sincérité je suis heureuse d'avoir travaillé avec lui et ça je dis bravo trop gentil vraiment je suis très touchée je dis encore tragique de l'histoire iranienne je le trouve là-dessous et je comprends mieux que des dizaines de livres d'analyse un moment de scène historique je suis très touchée là je sens que je vais je peux vous dire le livre de Emile je l'ai lu mais je suis désolé la critique que vous faites maintenant je me rends compte que moi aussi je suis imprégné par cette labellisation qu'on fait d'un autor les livres de Emile je ne l'ai pas lu de même manière je dis qu'est-ce qu'elle est pourquoi est-ce qu'elle parle du golfer sik mais il y a une autre chose quand même les autres livres je n'ai pas lu le livre sur l'art mais quand je vois ça et ça surtout d'accord je dis ça et ces trois là il y a quand même et c'est normal il n'y a pas d'oeuvre littéraire le plus excellent de fiction le plus excellent dans lequel l'autobiographie de l'auteur n'intervient pas d'une manière ou de l'autre parce qu'on écrit avec ses ses tripes ses tripes je disais oui c'est sûr et là je trouvais quelque chose tout d'abord je dis je salue dans tous ces livres il y a un amour de l'Iran comme elle dit qui est fantastique il y a une certaine forme de dédain des problèmes de la vie elle n'a pas vécu dans la pauvreté et je peux vous dire que ça n'a pas vécu dans la corruption ça aussi je l'ai dit pour ailleurs j'ai regardé je ne veux pas revenir sur les conditions tragiques de ce moment là mais elle elle est imprégnée par un amour du pays une connaissance de culture elle est francophone mais elle connait très très bien la culture iranienne beaucoup mieux que des auteurs et des écrivains qui ont écrit des livres en Iran parce qu'il y a toujours une certaine forme d'audit des étrangers ceux qui sont de la chorezine chine qui ne comprennent rien ce n'est pas du tout le cas et je suis impressionné merci mais vous en dites beaucoup trop ce que vous dites la frontière entre la fiction et la réalité encore c'est un enfant je n'ose pas juger il y a des excellents des romans qui sont écrits sur l'Iran qui montrent une belle écriture heureusement nous avons maintenant ici en France même une certaine forme de production je dirais même c'est en train de devenir un genre littéraire des iraniennes qui réussissent beaucoup beaucoup très très talentueuse encore beaucoup beaucoup plus mais là je dis je suis tombé sous le charme de l'écrire j'aurais voulu beaucoup de critiques littéraires qui écrivent qui disent des choses aussi élogieuses j'aurais été très très heureuse mais je suis très touchée par ce que vous dites et c'est vraiment un petit peu trop mais bon j'ai connu Saïdé ne dis pas combien de temps ne dis pas combien il a bien noyé le poisson si je me souviens des années lycée Saïdé c'était celle dans la classe qui écrivait les meilleurs qui écrivait tout le temps et qui adorait écrire d'ailleurs elle écrivait tellement bien qu'un jour j'ai piqué une de ses lettres pour paratiner c'est maintenant que tu me dis ça c'est incroyable ça donc elle a toujours aimé elle a toujours écrit bien donc je pense que ça c'est dans le sens c'est vraiment une envie d'écrire et puis il n'y a pas d'autres explications il n'y a pas de mal secret il n'y a pas de mal secret qui me ronge est-ce que j'avais l'air d'avoir un mal secret qui me rongeait à l'époque oui j'ai une on m'a posé quelques fois la question pourquoi j'ai écrit tel livre pourquoi est-ce que j'ai raconté telle histoire je n'ai absolument pas de réponse je pense que c'est un un don pas un don personnel c'est un don venu d'un au-delà auquel je ne crois pas ou de puissance au-dessus de nous auquel je ne crois pas c'est quelque chose qui vient l'histoire s'impose et vous ne pouvez pas vous empêcher de la raconter et tous ces livres ont été écrits comme ça Azadi le premier les gens m'ont beaucoup interrogé là-dessus puisque c'est le livre dont on a le plus parlé on me dit comment est-ce que vous avez pensé écrire cette histoire bon 2009 moi je n'étais pas en Iran depuis 30 ans j'ai très peu été en Iran les dernières années avant la révolution deux ou trois fois en 15 ans et 2009 je ne sais pas ce qui s'est passé je ne connaissais personne de ces gens je ne connaissais pas la république islamique que je ne connais toujours pas et je ne tiens pas à connaître ni comment la société fonctionnait ni rien or on me dit que c'est un livre très documenté bon j'ai fait mes recherches mais qu'est-ce qui s'est passé quand en 2009 avec la réélection truquée de Ahmadinejad tout d'un coup il s'est passé quelque chose en moi qui ne m'intéressait pas particulièrement à l'Iran puisque c'était toujours la même histoire les mots là pour moi c'est vraiment c'est la lie il n'y a rien d'intéressant donc je qu'est-ce qui m'a touchée qu'est-ce qui m'a intéressée dans cette jeunesse qui s'est répandue dans les rues et qui a commencé à réclamer autre chose pas de révolution simplement un changement j'ai été très touchée par ça et un jour j'écris tout le temps n'est-ce pas je me suis installée pour écrire et tout d'un coup il y a un je ne sais pas je ne sais pas lesquels d'entre vous on lui a dit un gardien de la révolution je ne connais rien au gardien de la révolution qui est apparu avec ses collègues en train de calmer une manifestation et il voit une fille évanouie par terre et voilà c'est parti comme ça je n'avais aucune idée de qui étaient ces gens ni le garçon ni la fille ni ce qui allait se passer après et puis tout s'est déroulé comme ça et la chose merveilleuse pour moi c'est que je regardais ces gens vivre leur histoire je les suivais dans leur histoire et ils ne cessaient pas de m'étonner toutes les choses terribles qui arrivent à cette jeune femme je n'avais aucune idée de tout cela mais aucune idée de ce qui allait lui arriver et j'ai simplement j'ai transcrit j'ai transcrit l'histoire que j'ai reçu mais tous ces livres sont écrits comme ça mais je crois que beaucoup d'écrivains de genre de littérature pas des écrivains qu'on appelle de genre ça veut dire des thrillers ou des romances ou des choses comme ça des gens qui écrivent des oeuvres plus littéraires racontent souvent un phénomène semblable que ça vient de quelque part et et on écrit mais alors je n'ai pas de nous vous avez dit très clairement voilà je n'ai pas de raison ça vient de cette scène c'est ce que j'ai dit ça vient de quelque chose c'est la scène que vous avez regardé voilà vous avez dit très clairement sinon impossible d'écrire sinon c'est impossible à moins qu'on écrive justement un thriller que je ne je ne rabaisse pas du tout il y a des milliers des dizaines de milliers de gens qui lisent des thrillers heureusement qu'ils lisent c'est déjà ça mais bon disons moi je ne suis même pas doué pour ce genre de je ne peux pas dire une question métaphysique une grande question une petite question voilà au moins pour avoir suivi notamment des événements de 2009 avec cette révolte spontanée qui a commencé et puis qui s'est finalement on a parlé de Twitter revolution etc parce que la technologie permettait aux gens de communiquer avec l'extérieur c'est que moi j'ai beaucoup apprécié dans votre livre « As a dit » c'est que si un journaliste devait décrire les événements de manière très objective très sèche et contextualise et tout on ne retrouve pas l'émotion alors que là vous avez pris des vérités en lisant les pages du livre je voyais vraiment ce bouillonnement on a vu énormément de vidéos qui dans lesquelles on aurait très bien pu retrouver les personnages du livre et je pense que la fiction pour l'écrivain est un outil qui permet finalement de de décrire une émotion qui est absente tout à fait des reportages journalistiques tout à fait tout à fait oui donc s'il y a un moteur c'est peut-être ça c'est de pour répondre peut-être à votre question mais c'est pas le pourquoi existentiel on n'écrit pas pour quelque chose on n'écrit pas pour la cause bien qu'on a parlé de littérature engagée tout ça elle, elle est beaucoup plus de cette catégorie qu'elle écrit pour écrire parfois on peut écrire on peut écrire juste pour la recherche par exemple parce qu'on se sent comme redevable on a besoin de faire passer un message on a envie de laisser une marque dans l'histoire on peut écrire parce qu'on a envie de notoriété on peut écrire pour plusieurs devons et on n'écrit pas forcément parce qu'il y a un marge ou parce qu'au contraire on a quelque chose qui nous pousse parfois ça peut être superficiel et parfois l'écriture ne vient d'un coup j'ai une constatation personnelle il y a en Mongolie il y a une croyance qui dit quand on est mort on ne peut pas enterrer le corps il faut le laisser dans la nature dans le désert pour les animaux pour les sauvages pourquoi ? parce que nous avons mangé l'ordre de la vie dans la nature donc nous appartenons à eux au livre aux autres je pense que avant de demander tout cas en écrit il faut demander tout cas en livre quand on lit il y a une sorte d'épanissement à notre intérieur qui qui nous donne une sorte d'imagination qui porte un message un écrivain en tout cas c'est quelqu'un qui a un message à laisser comme le corps qui appartient aux animaux alors ce que nous avons vu dans les livres c'est une sorte d'endothéking qui nous oblige d'écrire donc il y a un message chaque écrivain il y a un message et que ce soit la fiction ou la vérité je me souviens d'une phrase de Samethe Noam qui dit c'est très difficile de séparer les choses même sur moi j'ai fait ça fait 10 ans que j'ai fait une recherche une grande partie c'est sur Pac-Avon et c'est sur Rovide j'avoue que je ne suis pas arrivé encore à la réponse 100% sûre et positive donc c'est difficile voilà on en reparlera est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres observations non donc on passe à la troisième phase bien sûr j'aurais bien voulu qu'on parle un peu du livre quand même voilà allez-y parler un peu de ce livre-là de Sans Voyage de Sans Voyage vous l'avez eu oui est-ce que vous voudriez en parler je n'ai pas entendu ah bon parce que vous êtes un bon critique de mes livres d'habitude oui mais c'est plus par rapport à votre approche vous ne voulez pas être cantonné écrivain iranien par exemple vous avez cette approche cosmopolite de par vos origines pourriez-vous nous dire un petit peu de quoi s'agit le livre et puis quelles étaient les motivations aussi que vous avez les motivations j'ai dit tout à l'heure que je n'en ai jamais quand je commence à écrire quelque chose cette femme qui n'est pas moi je m'empresse de le dire Garance est arrivée un bon jour comme les autres et j'ai raconté son histoire l'histoire de quelqu'un qui est un peu étrangère par rapport à elle-même qui flotte dans la vie je pense qu'il y a beaucoup de gens surtout ceux qui vivent seuls qui sont qui sont ainsi dans leur vie quotidienne dans leur pensée quand on n'est pas accroché à quelque chose et puis elle a elle a des aventures elle travaille elle a des aventures amoureuses elle a des voyages son métier lui permet de beaucoup voyager et puis d'une de ses aventures elle a une petite fille qui malheureusement meurt très tôt et qui devient une encre pour cette femme qui la met en plein dans la vie mais c'est le seul moment dans sa vie où elle sera en plein dedans avec une intensité extrême et à partir du moment où l'enfant meurt elle ne va plus faire qu'elle ne va plus avoir que ce flottement permanent je m'empresse de répéter que ce n'est pas moi je n'ai pas connu heureusement ce genre de tragédie et j'étais très touchée par ce qui lui est arrivé parce que ce n'est pas moi qui ai fait perdre ce qui lui ai fait perdre son enfant c'était dans l'histoire c'est arrivé comme ça mais c'est un livre dans lequel j'ai énormément travaillé l'écriture c'est peut-être plus que dans aucun autre livre la chose intéressante avec ce livre aussi si tant est qu'il y ait quelque chose d'intéressant c'est que c'est écrit en français tous ces livres ont été écrits en anglais d'abord celui-là a été écrit directement en français il n'existe pas en anglais vous me direz si je me trompe mais au personnage féminin de roman roman que ce soit d'orazadi je ne me rappelle plus le nom du protagoniste féminin Sarah les livres sur lesquels vous avez écrit la critique de désir il y a Sarah Blanc Sarah Bly Bly et là ce sont toujours des gens qui finalement ont besoin de s'ancrer pour quelque part oui c'est des gens un peu déboussolés déboussolés c'est juste vous vous retrouvez dans ce type de personnage oui certainement mais je pense que souvent je pense que souvent des gens qui créent quelque chose maintenant moi je crée un tout petit niveau il y a des grands créateurs je pense qu'ils ont toujours quelque chose d'un petit peu c'est là qu'on retrouve ce que vous ce que vous cherchiez ils recherchent une encre sans en être vraiment conscient enfin je dis ça comme ça parce que vous vous évoquez cette possibilité mais c'est vrai que les personnages sont comme ça oui bien merci d'être venu mais je vous en prie je suis tellement heureuse d'être ici d'avoir été invitée les livres sont là si vous voulez pour les médicaces merci merci Merci.